C'est parti pour l'édition 2010 du concours épique national de Saint-Gervais, avec dès ce vendredi matin les premières épreuves. En attendant leur tour, les cavaliers s'échauffent sur le paddock qui jouxte la fameuse piste. Bruno Barreau va bientôt entrer en action. Normand d'adoption, mais Vendéen d'origine, il est né à Fontenay, ce cavalier mérite à découvrir le concours gervinois l'an passé. Littéralement sous le charme, il y revient cette année avec une équipe renforcée. L'année dernière, le concours a été très 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 bon au niveau résultat. Je m'étais permis de m'imposer dans le Grand Prix amateur 1. Après, tous mes élèves avaient vraiment eu de très bons résultats et je leur souhaite la même chose. Installé à Salerten, où il élève une cinquantaine de chevaux, Jérôme Proulx est lui venu en voisin. Il concourra dimanche au Grand Prix du Conseil Général avec une seule ambition, gagner enfin. C'est sûr que gagner le Grand Prix, c'est le rêve de tous les cavaliers qui sont ici. J'ai souvent été classé 4e, 5e, 3e, je crois une année. Mais gagner, ce serait pas mal. L'erreur, ce serait de se dire, tiens, c'est le concours de Saint-Gervais, il faut qu'on soit meilleur, il faut qu'on soit ceci, cela. Changer quelque chose dans la préparation des chevaux, c'est là où on fait les plus grosses bêtises. Les chevaux ont besoin d'un peu de régularité, de se sentir à l'aise et si on change brutalement quelque chose dans la préparation, non, c'est là où on casse tout. Le même matériel qui ne change pas, les mêmes habitudes, on essaie de faire pareil. Pour le jeune chalandais Xavier Lalinec, Saint-Gervais où il n'a encore jamais brillé, doit servir de tremplin à un autre rendez-vous crucial fixé dès la semaine prochaine. Je suis un amateur, donc je fais une vitesse 115, mais là je prépare les championnats de France en concours complet, donc ça va être une épreuve pour travailler le cheval. On ne va pas tout faire pour gagner, on va surtout travailler le cheval. Les 800 cavaliers présents au Prennes ce week-end auront donc à cœur de s'illustrer tout au long des 14 épreuves du concours de saut d'obstacle. Du beau spectacle en perspective pour les mordus d'équitation.